Les sermons d'aujourd'hui s'articulaient sur l'unification de Dieu, l'obligation pour les fidèles d'adorer Allah seulement, unifier Allah dans tous les comportements de l'adoration. Parce que l'adoration, ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement le jeûne, ce n'est pas seulement de partir le mec, mais il y a beaucoup de comportements dans lesquels le fidèle est obligé d'unifier Allah. Par exemple, faire des prières, faire des invocations. Le musulman est invité d'unifier Allah dans toutes ses invocations. Il est invité à n'adresser ses invocations qu'au Dieu seulement. C'est pourquoi même dans le Fatiha, Allah nous dit là-bas, « Iyakana Abdou wa Iyakana Sa'id » « C'est toi seulement, notre Seigneur, que nous adhérons. » « C'est de toi seulement que nous implorons. » Donc, implorer quelque chose, ça, ça fait partie des cultes qu'on doit adresser au Dieu seulement. Par exemple, immoler. On ne doit pas faire l'immolation si ce n'est pas au nom de Dieu. On ne doit pas craindre quelque chose si ce n'est pas le bon Dieu. Donc, toutes ces sortes-là, qu'on appelle l'unification de Dieu. Donc, aujourd'hui, notre serment, le premier serment, s'est beaucoup, beaucoup accentué sur l'importance. Il a invité les fidèles musulmans à unifier Allah dans toutes les sortes de cultes et de toutes sortes d'adorations d'Allah. Et une fois que le fidèle musulman s'est déraillé de ça, il a associé autre chose dans ses adorations, il devient associateur. Et une fois qu'il est associateur, il perd tout ce qu'il a fait, quand bien. C'est ce que Dieu nous dit dans le Saint-Couran. Quiconque associe quelque chose à l'adoration d'Allah, son travail, tout ce qu'il a fait comme bon travail, il perd tout cela. Donc, le premier serment, s'est beaucoup accentué sur ça. Le deuxième serment, c'était le comportement de l'homme et les cultes qu'il fait et qu'il adresse à Allah. Il faut que les deux soient sur le même chemin. Il ne faut pas qu'on soit quelqu'un qui prie, mais qui fait d'eau aux orphelins, qui prie, mais qui ne vient pas au secours des veuves, qui fait les prières, mais qui soutient les gens qui oppriment les fidèles musulmans. Ils prient, mais ils s'associent aux gens qui font les crimes. Donc, le deuxième serment nous a dit que ça, c'est pas un bon musulman. Quand on est bon musulman, on fait des cultes et des comportements aussi doivent être sur le même chemin. Il faut qu'on soit musulman, et dans les cultes, et dans les comportements, et dans toutes nos affaires sociales. Voici un résumé, ce que le deuxième serment nous a, presque aujourd'hui, l'a insolubi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.